Bonjour les amis et bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne de Je Révise. Aujourd'hui, deuxième épisode consacré à la guerre de Cent Ans, toujours grâce aux jeux vidéo Eplectel Innocence, créé par les studios français Assobo. Alors aujourd'hui, notre histoire va prendre place dix ans après les événements de la première vidéo et on va continuer un petit peu d'étudier l'avancée des Anglais sur le territoire et un petit peu ce qui se passait au sein de la population française à cette époque. Alors pour cela, on va se replonger nous au cœur du conflit de la Guyenne de l'époque grâce à Amicia et son petit frère. Et nous voici donc arrivés en 1356, dix ans après la bataille de Crécy et la première terrible défaite de la chevalerie française et vous allez voir une nouvelle fois, la chevalerie française va encore essuyer une défaite. Cette fois-ci, on retrouve à la tête des armées le roi Jean le Bon. Il part donc à la rencontre des Anglais venus de Guyenne, ceux qu'on peut croiser dans le jeu Eplectel. Mais malheureusement, une nouvelle fois, la chevalerie française est encore très désorganisée. Elle essuie de nombreuses pertes suite à de nombreuses cèves de flèches et elle se retrouve une nouvelle fois mise hors de combat et le roi Jean le Bon est même fait prisonnier par les Anglais. Nous le retrouvons quatre ans plus tard où il se voit contraint de payer une rançon aux mêmes Anglais et par la même occasion, il se voit contraint de céder différentes provinces de son royaume, notamment des provinces de l'Ouest. Cela va marquer encore une nouvelle fois un tournant dans le conflit puisque ça va augmenter la mainmise du royaume d'Angleterre sur le royaume de France à l'époque. Pendant ce temps-là, au niveau de la population, nous en avons parlé dans la dernière vidéo. Depuis 1348, une terrible pandémie, une terrible épidémie fait rage. C'était la peste noire. Elle a fait des ravages parmi la population puisqu'elle a tué beaucoup plus de personnes que la guerre elle-même. On l'a vu, à peu près la moitié de la population européenne a été décimée à cette époque. De plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les Anglais ayant remporté de multiples batailles, les soldats ne partaient plus en guerre et de ce fait, ceux-ci n'étaient plus payés. Ce qui devait arriver à Riva, les soldats se sont regroupés, non pas pour se rebeller face aux Anglais, mais pour former des bandes. Et ces différentes bandes ont commencé à faire des ravages dans les campagnes. En effet, ces différents groupes de brigands se sont mis à terroriser les villages et petites villes qui existaient encore à l'époque et qui étaient déjà frappées et ravagées par la maladie. En plus de ça, les champs, souillés par la maladie et par les différentes batailles, ne produisaient plus suffisamment de récoltes et le peuple mourait de faim. Les paysans finirent par se retrouver excédés et en colère, ils s'en prirent donc à leurs seigneurs, à leurs femmes et à leurs enfants. Ils se mirent donc à brûler les différents châteaux de leurs environs et à exécuter les familles qui les dirigeaient jusque-lors. C'est ce que l'on appelle la jacquerie. Finalement, les paysans battus finirent par également être massacrés à leur tour. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette nouvelle balade historique vous aura plu. Découvrir un petit peu les secrets et les mystères de ce conflit qui a duré tant d'années et de découvrir que finalement, cette guerre n'a pas duré ouvertement 100 ans mais qu'elle a été entrecoupée de différents événements comme on l'a vu avec la peste noire, avec les soucis dans les campagnes, etc. Donc, ça nous permet un petit peu de mieux appréhender et de mieux cerner cette époque. Et je trouvais vraiment intéressant de pouvoir le travailler. Et le jeu Plague Tale nous permet de le faire vraiment parfaitement puisqu'il retranscrit très précisément un petit peu ce qu'il se passait à cette époque. C'est un véritable support pédagogique que nous a offert à Sobo et je les remercie vraiment pour cela. En attendant, si la vidéo, comme d'habitude, vous a plu, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous découvrez. N'hésitez pas non plus à laisser le petit like et à me laisser vos impressions surtout dans les commentaires car je me ferai un plaisir, comme d'habitude, de vous répondre, de débattre et d'échanger avec vous. Il ne me reste donc plus qu'une dernière chose à vous dire. Portez-vous bien et à bientôt sur Je Révise. Salut ! Sous-titrage ST' 501